bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le cinquième épisode de p3 aventure mode donc ce que je vais faire dans cet épisode c'est faire deux trois spawners je ne sais plus si j'ai fait qu'il n'y a pas de fil d'araignée tellement bien rangé aussi bon je vais prendre ça oui donc je vais faire deux spawners mais je reviens trouver des fils d'araignée non bon non pas là pas là pas là pas là oui donc si vous avez vu là c'est que j'ai enchanté avec tous mes spawners donc il n'y en a que deux qui sortent du lot celle-là qui est pas mal et celle-là pour le pour le loot voilà mais pour l'instant je garde la mienne pour l'instant on va pas faire bah bon donc c'est officiel je n'ai plus de fil d'araignée bon bon on va dans la nuit un peu assez j'en ai deux là ouais bah c'est pas assez donc je vais sortir mon épée l'outil et puis on va attendre la nuit ah bah c'est la nuit bon hop alors un domaine bon donc l'enderman pour les ender perles pour l'under dragon bon il a pris feu celui-là donc c'est bon celui-là aussi voilà donc ça c'est fait moi je cherche juste des araignée bon bah celui-là donc creeper araignée là-bas ça spawn loin comme par hasard ah bah j'ai utilisé mon épée looting mais bon ah bah ça va j'ai eu deux fils hop ninja donc il y a eu deux araignées là-bas je vais y aller tout de suite oh putain j'ai plus visé toi recule toi recule donc je viens pas prêt à la bouffe non bon hop pour l'instant je vais rentrer je vais attendre que les araignées spawnent oh bah le petit zombie pendant celui-là je vais le tuer parce que c'est horrible le pire des mobs bon bah je vais les tuer ceux-là peut-être pas avec la routine le jour se lève alors juste pour l'xp là je vais peut-être rentrer il me mettra rentrer donc du coup les creepers c'est ceux que j'ai déjà touché donc je peux plus courir ah non en fait je les ai pas déjà touché ceux-là ah j'arrive plus à courir quelle idée de ne pas avoir pris de bouffe aussi donc ah oui je ne vous ai pas montré je vais y aller de ce pas donc je vais déjà prendre à manger 19 fils bon c'est pas mal donc donc avec le spawner à vache j'ai pu j'ai pu me faire des livres et puis me faire d'assez bon voilà un breaking machin la protection 3 la protection 4 en janvier donc oui donc là j'ai aménagé avec le lit là j'ai aménagé avec la sorte de petite cuisine là un peu un peu bête tout bête mais bon là c'est pareil j'ai aménagé j'ai aménagé en haut j'ai rien fait je crois voilà juste fait des petits escaliers bon là je trouve que ça sert à rien d'aménager puis là j'ai empêché les araignées de monter ou de spawner alors en fait je pensais que c'était je pensais qu'elle montait mais en fait c'était le spawn il n'y avait pas de torches avec mon casque avec vision automatiquement je crois qu'il y avait des torches mais non donc là j'ai fait des petits c'est pas bien beau hein mais bon juste comme ça pour dire que ça soit aménagé donc là on va redescendre mais normalement les araignées ne dispawnent pas au soleil comme les creepers donc là bas ouais mais elle dispawnent peut-être pas au soleil mais si elle ne spawnent pas elle risque pas de elle risque pas de rester pourquoi les squelettes ils ne brûlent pas là bas pourquoi ils ne brûlent pas les squelettes bah ah c'est creeper je ne sais même pas si j'ai assez de blocs là bon c'est bon il n'y en a plus là bon je n'aurai même pas assez de blocs bon je ferai ça peut-être en off hein pas le plus important pour l'instant cherche des araignées même là je pense pas qu'il y en ait un bon en tout cas on a de quoi faire nos spawners enfin les spawners que je veux du moins parce que vous allez me dire qu'il faudrait faire un spawner à araignées comme ça je serai tranquille mais bon c'est pas vraiment enfin c'est pas le plus rare quoi les araignées dès qu'on va dans une caverne c'est bon il y a il y a déjà 20 araignées puis dans les mineshafts les caves spiders c'est bon puis oui donc j'ai trouvé un mineshaft donc j'ai des melons donc avec les melons les potions de vie pour pouvoir ah oui puis je vous montre encore autre chose que j'ai changé donc euh fil d'araignées ça ça bon alors fil d'araignées euh comme ça 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 un deux hop du fer donc oui donc je vais vous montrer tout de suite comme il me manque donc euh mon minecraft crachait je pense à cause des zombies pigmen euh parce que apparemment minecraft ne réalisait pas enfin ouais ne réalisait pas que des zombies pigmen qui spawnent habituellement dans les airs spawnent dans le monde réel je pense que c'est ça c'est depuis que j'ai des squelettes qui a aucun problème avec minecraft donc là ça avance ça ça avance ça avance tout doucement donc du coup je prends un sec donc le spawner à vache je ne vous l'ai pas montré voilà donc bon pas très intéressant mais ça sert pour la nourriture et et les cuillères pour faire des livres donc les prochains spawners vont être intéressants donc c'est comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça hop hop spawner corps entouré de ça ça va faire un spawner tout court hop et puis voilà 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 ce que je veux faire et puis hop 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 ouais ça va pas être possible hop spawner corps entouré de barrières spawner et donc vous allez deviner tout de suite on a plus besoin de retourner dans le nether parce que donc 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 ma pioche pour casser ce que j'avais donc j'ai déjà préparé un slim on va laisser comme ça pour voir si ça spawn normalement ça devrait spawner bah qu'est-ce qu'elle fait là celle-là t'as vu ça me fait une araignée hein mais bon là j'ai peur que ça fasse ça fasse crasher minecraft aussi ouah ça spawn pas ouah ça fait à peine 3 à mon goût bon je vais sortir pour l'instant et les slim qu'est-ce qu'ils nous font ça veut pas spawner pourquoi ils veulent pas spawner les slim bon je vais voir ellipse donc on se retrouve donc les slim ça ne veut pas ça ne veut pas spawner donc ce que j'ai fait je ne sais pas s'il fallait je me suis quivé comme ça avec un logiciel enfin voilà quoi je me suis quivé ça je sais pas s'il fallait mais bon c'est que en cas d'extrême besoin donc je place j'attends les potions de fire resistance d'ailleurs je vais m'en servir tout de suite des pauvres slim je vais pas utiliser plus j'espère hop hop donc j'ai combien de boules 10 bon bah là à la main je le répète faut-il les slim à la main donc voilà je vais faire ça comme ça j'en ai pas plus besoin de toute façon donc ça arrive attendez moi les blases j'arrive alors pour faire des propos de résistance au feu je sais pas si vous savez mais bon je vous le dis oui en plus qu'il y avait des propos de de soins instantanés 2 en splash donc comment les faire les soins instantanés 2 c'est des verrues du nether du melon entouré de golden gates qui fait du melon scintillant je crois pas c'est que scintillante bon ça fait instant de vie poussière de luminite instant de vie 2 et poudre de creeper ça rajoute le splash voilà donc pourquoi j'ai ça ah oui j'avais une pioche c'est que touche du coup ça je vais y jeter ça me sert à rien hop il fait nuit ? ah oui il fait nuit bon je vais rentrer moi donc je vais poser mes potions là ah bah j'en avais déjà des feuilles de résistance donc je vais vous montrer quand même 1 2 3 voilà donc 1 2 3 ah et puis je vais vous montrer aussi comment faire des potions enfin tout d'un coup quoi donc je viens de vous expliquer c'est ah bah donc pour les potions de résistance au feu c'est verrues du nether magma cream donc poudre de redstone pour rajouter le temps et si on veut poudre de creeper pour le splash mais bon moi ça me sert à rien le le splash donc du coup alors ça en premier ça en deuxième ça en troisième donc dans l'ordre vous mettez ça dans un enton noir et puis ça va ça va aller dans l'ordre tout simplement donc vous voyez le melon scintillant donc je vais poser ça 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 je vais mettre ça là là euh je vais poser ça là ça je vais y mettre là 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 j'ai un peu d'eau voilà le bois je vais le mettre là voilà c'est pas très bien rangé mais bon ça je vais le remettre là je vais le remettre là les flèches bon pour l'under dragon qui sera plus tard on aura de quoi faire voilà alors vous allez voir la potion de résistance au feu il y a même pas de dégâts face au feu enfin voilà quoi aucun dégâts face au feu donc là je referme quand même s'il y en a un qui s'en va ils peuvent me tirer dessus regardez enfin là là ils tirent pas dessus voilà bah ils me tirent là c'est juste parce qu'ils m'ont touché mais enfin rien mais parce qu'ils étaient prêts ils étaient encore à corps mais vous voyez j'ai eu aucun aucun dommage de flamme donc du coup avec ma looting 3 là je me fais la blinde de bâton même s'il m'en faut pas énormément encore 7 minutes bon de toute façon allez les blazes c'est l'heure bah des fois c'est pareil les spawners ils sont un peu un peu bizarres ah et puis je vais vous montrer ça aussi il y en a des squelettes bon parfait potions on va prendre 2 pour euh bon les mobs moi j'en prends tout le temps de potions d'instant de vie donc moi je fais avec mon piston là-haut je vous l'ai déjà montré ah non je vous ai rien montré du tout en vrai donc euh j'ai rajouté William spawner à squelette là donc désolé donc derrière j'ai pas ça donc euh où est ma pioche bon on va prendre celle-là donc euh derrière derrière ça c'est tout simple oui là c'est un grinder classique et là le la différence de délai entre les deux c'est le temps que la lave arrive enfin bon vous avez compris là voilà donc là ça peut pas venir un coup de lave donc là ça va laguer un coup le pire ça va être avec ça voilà plus et hop voilà level ohlala voilà presque level 30 alors que j'étais level 20 23 je crois et en plus c'est un truc en maille enchante ouf épine 2 non épine 1 donc là voilà ça revient donc je vais boucher ça ah j'ai rien pris pour boucher quelle bête quelle bête ah désolé pour mon casque il me fait souvent ça en ce moment et donc je vais vous montrer l'intérêt de ce grinder donc je vais faire ça voilà donc là j'attends qu'il brûle tranquillement donc j'ai réparé les arbres que j'ai looté sinon il n'y aura plus de place dans l'inventaire hop voilà donc là voilà à la main j'enchaîne les niveaux des fois il faut que je mette deux coups parce que j'ai changé un peu le délai derrière parce que des fois il y en avait qui prenaient des dégâts de chute je ne sais pas on se retrouve désolé pour cette coupure c'est minecraft qui vient de crasher mais là là c'est pas à cause des zombies pigmen là c'est à cause des mods je pense en général parce qu'il y a aucun crash report comme quoi c'est à cause de quelque chose enfin voilà vous m'avez compris je ne sais pas pourquoi donc euh qu'est-ce que je vais faire je vais enchanter des livres ou bien j'enchanter un arc level 30 allez un arc level 30 on est fou on est fou on croise les doigts bon ça va surtout que j'ai des arcs power là je peux me faire un power 2,3 oui je peux me faire un power 4, un breaking 4 bon bah ça va ça va c'est pas donc le le meilleur enfin le meilleur mais bon c'est bien quand même donc ce qu'on va faire maintenant je vais vous montrer les potions de force euh hop luminite bah ce que je vais faire c'est que je vais tout prendre hop hop tout le mettre là pour les potions ah bah j'en ai pris une exprès puis bon donc euh comme je vous ai montré la recette voilà fire resistance c'est bon faut que je reprenne des bouteilles et que je pose ses potions un deux voilà hop hop donc on va remplir les fioles d'eau donc vous voyez les joueurs du nether on en on en fait pousser une il y en a trois qui sortent assez rapidement donc bon c'est assez rentable même si c'est pas la meilleure ressource du jeu donc peu plus de force nether ward pour potion étrange blaze powder pour la potion de force et luminite pour l'efficacité désolé pour cette coupeur encore Minecraft qui vient de cracher là je ne sais pas pourquoi donc je disais ah bah ça a avancé donc euh nether ward pour potion étrange blaze powder pour euh potion de force et poussière de luminite pour l'efficacité tout le temps dans les potions donc euh après après ce que je viens de vous dire là je crois qu'il est temps qu'on se quitte oui ça fait mon chrono voilà donc euh il est temps qu'on se quitte euh aimez si ça vous a plu commentez abonnez-vous n'hésitez pas à faire un petit coucou de la chaine de David Deplot 39 même si en ce moment il va être euh un peu moins actif parce qu'il a pas le temps d'uploader les vidéos mais d'ici euh enfin du moins enfin je pense que d'ici euh deux trois semaines ça va aller je pense même si je à moins que une fois que je l'aurai uploadé ça ira mieux enfin bon voilà vous m'avez compris on verra donc je vais prendre cette pastèque et on va se retrouver ben voilà alors ça 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 m'énerve ça c'est elle monte comme ça là donc oui donc comme je le disais on se dit au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de p3 aventure mode bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti